Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester une petite lambris, qu'est ce que vous l'avez vu dans mon décor ? Regardez, elle est ici, oui, je n'ai pas résisté, c'est une lampe Sonic de Hedgehog, alors j'ai déjà testé des lampes Sonic, voilà, j'ai eu des déconvenus, j'avais testé le poster Sonic, cadre lumineux, j'avais testé le logo Sonic, qui était joli mais pas quand l'allumer, et ça c'est une lampe de NumSkull, j'ai déjà testé le modèle SOS Phantom qui était pas mal, Et là, regardez ce qui est sympa, c'est que déjà le Sonic, vous pouvez voir, il est en relief, ils ont juste fait le logo Sonic en relief, mais voilà, vous pouvez l'accrocher à un mur, ça marche à pile, ou là j'ai mis l'USB, et voilà, regardez, c'est joli, j'aime bien la forme carré, vous pouvez la poser, l'attacher à un mur, vous verrez d'ailleurs les attaches, mettre des piles, un petit local à piles, ou tout simplement comme moi, ben voilà, je l'ai mis sur l'USB, et ça s'allume, mais je trouve ça sympa, moi, cette impression en 3D, et c'est quand même de meilleure qualité que les deux lampes que j'ai montré qui étaient faites par Fizz, voilà, là je trouve ça sympa pour un fan de Sonic, c'est le logo bien sûr du Sonic Mega Drive, on reconnaît Grenille derrière, la mer, et puis voilà, bon, après, on, off, donc écoutez, on va la regarder de plus près, parce que c'est une lampe, on va pas faire une vidéo qui dure 30 ans, et on va voir un petit peu ce que ça donne dans le noir, et puis de plus près, voir les détails, voilà, si c'est pas trop de mauvaise qualité, en plus, il y a un petit effet pixel sur le bord, mais enfin, c'est un effet pixel sur le dessin, vous allez voir ça, donc allez, comme d'habitude, je vous dis, à la suite tes amis, et voilà, regardez, vous recevez ça, Sonic de Edge Geo Classique, voilà, la lampe de bureau, la lampe murale officielle, bien sûr, à poser sur un bureau, une étagère, poste murale possible, mais on a un petit Sonic ici, c'est tout mignon, la boîte est faite par NumSkull, voilà, donc c'est une autre marque qui a la licence Sonic, et je vous ai dit, j'avais testé un produit qui était assez sympathique, c'était à la lampe, elle soit fantôme, donc on va ouvrir la boîte, et vous pouvez voir, voilà, la enseigne, regardez, la forme carrée, c'est leur truc à eux, ils ont beaucoup de modèles comme ça, mais le petit Sonic, vous voyez, il est fait un petit peu en relief dessus, voilà, c'est ça qui donne un petit peu de valeur, je trouve, l'impression, il y a un petit effet pixel, mais c'est juste l'impression, vous voyez, là, sur les bords, c'est un petit effet pixel, mais voilà, mais par contre, le bord est bien lisse, mais bon, c'est vraiment iconique, hein, c'est Sonic, qui, dans le jeu, secoue son petit doigt, le ruban, les ailes, les greniles, je vous dis, derrière, tout de bleu, l'enseigne, à l'arrière, on voit qu'ici, on peut la fixer au mur, un petit local pour les piles, alors, il n'y a pas de vis, tiens, ça, c'est bien, ça sera moins chiant, il faut des piles AA, vous mettez trois piles AA, ou en dessous, vous mettez le câble USB, voilà, qui est fourni, alors, c'est du micro USB, par contre, ici, on a le bouton, d'ailleurs, je voulais vous le montrer, et vous allez voir ce que ça donne avec l'alimentation USB, et voilà, alors, le seul petit défaut, c'est que, selon le câble USB, vous voyez, il ne faut pas un câble USB trop dur derrière, parce que la prise est ici, j'aurais pu faire sur le côté, sinon, mettez des piles, mais bon, je préfère un câble USB, les piles, ça part assez vite, et là, regardez, on va appuyer sur le côté, si je retrouvais le bouton, hop, voilà, voilà, on a le petit Sonic, donc ça met en valeur le Sonic, le reste de l'enseigne reste assez neutre, et ça fait sympa, après, c'est tout, c'est une lampe pour décorer votre bureau, ou votre mur, voilà, et ça peut être sympa pour les fans de Sonic, mais dans une gaming room, vous allez voir ce que ça donne, quand c'est un peu plus sombre, donc là, il ne me reste que l'éclairage du plafond, qui est un peu jaune, c'est pour ça que l'image est jaune, éteint, allumé, il n'y en a pas de filtre de lumière, voilà, la boîte est quand même bien opaque, derrière, après, c'est collé contre un mur, c'est le Sonic qui est mis en valeur, vous voyez, ça éclaire un peu le tour, mais sur la caméra, ça fait plus clair que IRL, là, c'est surtout le Sonic qui est illuminé, et là, regardez, c'est le noir le plus total, voilà, dans le noir, vous voyez mieux, c'est le Sonic qui ressort, hop, jour, nuit, jour, voilà, donc ça éclaire quand même un petit peu, vous voyez, si je mets le de ce côté, ça fait un petit éclairage d'appoint, mais ça n'éblie pas trop, et puis voilà, je pense que dans une gaming room, vous mettez ça à côté d'une petite peluche de Sonic, par exemple, et ici mon petit Sonic, voilà, ça peut faire tout mignon, là, vous voyez, je vais monter l'éclairage du bureau, voilà, mon petit Sonic, la petite lampe à côté, c'est pas mal, je trouve, donc voilà, si j'avais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description, je crois que je l'ai payé dans les 30 euros, les prix varient, surtout sur Amazon, malheureusement, mais c'est sympa, pour tout fan de Sonic, je pense que, contrairement à certains que je vous ai testé, je trouve que celle-ci, elle est quand même de qualité, voilà, puis allez voir, je vous ai dit, il y a d'autres modèles sur leur site, il y a du Resident Evil, du Halo, de la Tsuné Miku, voilà, mais c'est quand même sympa, un beau petit truc, pour décorer votre gaming room, ou votre pièce allumée, ou bien sûr, vous pouvez le garder éteint, c'est vous qui voyez, donc allez, je vous l'ai dit, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, un petit pouce si vous a plu, et moi, je vous dis à bientôt, pour une vidéo, ciao tout le monde, Sous-titres par Jérémy Diaz